... De nouvelles mesures annoncées pour l'achèvement de l'année scolaire pour ce qui concerne les élèves dans les classes intermédiaires. Trois agents du ministère de l'économie révoqués. De grandes décisions prises aujourd'hui en conseil des ministres annoncées également de nouvelles dispositions pour la relance de la production cotonnière. Les détails en début du journal. Il n'y a pas eu d'exécution sommaire à Tanwalbougou. Deux semaines après la mort suspecte de 12 présumés terroristes dans les locaux de la gendarmerie, le procureur est formel. Aucune trace de balle n'a été décelée sur les corps. Les premiers résultats de l'enquête ont été livrés ce matin à Fadangourma. Explication à suivre. Un projet d'assistance et d'accompagnement au profit des petites et moyennes entreprises. Beaucoup d'entre elles ont subi de plein fouet l'impact du Covid-19 et risquent la banqueroute. La chambre de commerce et ses partenaires le tendent la main. Tout sur ce nouveau mécanisme dans ce journal. Aux Etats-Unis, la communauté afro-américaine ne décolère pas. Après la mort tragique d'un de ses membres, George Floyd, 45 ans, a été victime d'une interpellation musclée par la police à Minneapolis. Les images d'une rare violence ont fait le tour de la toile. Les quatre policiers impliqués ont été renvoyés et une enquête est ouverte. Mais les noirs américains craignent que l'affaire ne soit classée une fois de plus. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Trois agents du ministère de l'économie révoquaient le retour en classe pour les élèves en classe d'examen confirmé pour ce 1er juin et des dispositions prises pour valider l'année scolaire pour les élèves de classe intermédiaire. Des grandes décisions prises par l'exécutif aujourd'hui. Le conseil des ministres qui annonce également un soutien pour la relance de la production cotonnière. Compte rendu, Paul-David Bambara et Draman Dadien. 800 500 élèves en classe d'examen reprennent le chemin de l'école dès lundi 1er juin et ce jusqu'au 11 juillet, début des examens de fin du 1er cycle. Le baccalauréat 2020 est prévu pour le 3 hôte. Tout est mis en oeuvre, foi du ministre Waro, pour que le système éducatif ne soit pas un foyer de propagation de la maladie à coronavirus. Nous sommes à la date d'aujourd'hui à environ 768 000 masques qui ont été confectionnés à la date d'hier. Ça, c'est un point qui a été fait à la date d'hier parce qu'aujourd'hui, encore des livraisons qui se poursuivent. Pour la région spécifique du centre, le nombre de masques est disponible et réparti à raison de deux par enseignants. Mais dans les autres régions, la cadence de production est assez faible. Mais des mesures sont prises pour pallier la situation sans garantir la reprise immédiate des cours sur toute l'étendue du territoire national, surtout dans les localités plus affectées par la menace terroriste. L'exécutif espère ni à moins une normalisation du système éducatif dès le 15 septembre prochain, date de la nouvelle rentrée administrative et la rentrée des classes fixée au 1er octobre 2020. À ce point de presse, le ministre porte-parole du gouvernement annonce la révocation de trois agents du ministère de l'Économie pour fait d'indiscipline. Sur le motif d'avoir été reconnu d'acte d'indiscipline d'une extrême gravité conformément à l'article 158 de la loi portant statut général de la fonction publique de l'État, le Conseil a décidé de la sanction de revocation de la fonction publique sans préjudice de poursuite du pénal pour les agents ci-après. Mme Bamogo Nesodré Fatimata, matricule 261-231H, contrôleur des impôts en service à la recette des impôts, la direction du centre des impôts de Ouaga 1. M. Yonli Aguiment-Jean-Pierre, matricule 261-239H, contrôleur des impôts en service à la brigade de la vérification de la direction du centre des impôts de Ouaga 1. M. Traoré Arjouma-Quinta, matricule 261-242J, contrôleur des impôts en service à la brigade de vérification de la direction du centre des impôts Ouaga 1. Toutes les procédures ont été respectées avant l'annonce de ces sanctions. L'exécutif renouvelle par contre son soutien à l'interprofession coton pour la relance de la production cotonnière au Burkina. Elle était en déçà des attentes lors de la campagne écoulée avec seulement 450 000 tonnes, sur une prévision de 600 000 tonnes. Le gouvernement avait fait en sorte que le prix des engrais et de l'urée soit à 14 000 francs le sac de 50 kg, pour permettre aux producteurs de ne pas payer plein impôts, je l'ai dit, la vérité des prix. Nous avions l'année dernière apporté une subvention pour permettre à ce que les insecticides classiques reviennent à 3 800 francs à la dose et que les insecticides de spécialité reviennent à 7 000 francs à la dose. Je voudrais indiquer pour cette campagne encore, le gouvernement mettra en œuvre une subvention pour permettre de maintenir ces prix-là. La deuxième décision qui a été prise, c'est que pour permettre à l'AICB d'annoncer le prix d'achat du kilogramme de coton graine sur la base de la mise en œuvre de son mécanisme d'établissement des prix, il a aussi demandé une contribution de l'État. Le conseil des ministres a bien voulu concéder 10 francs CFA par kilogramme de coton graine qui sera vendu pour la campagne 2020-2021. Le gouvernement annonce ainsi sa bonne foi à soutenir les cotonculteurs avec en prévision une production de 550 000 tonnes de coton pour la campagne 2020-2021. Et concernant les élèves des classes intermédiaires, personne ne retourne en classe. Le gouvernement a adopté une formule pour valider l'année scolaire, une formule que nous explique le ministre de l'Éducation nationale, le professeur Stanislas Ouarou. Nous avons reporté la reprise des activités pédagogiques au 1er juin 2020, donc pour les classes d'examen, et reporté à une date ultérieure la reprise pédagogique pour les classes intermédiaires et le pré-scolaire. Dans le but de réunir les conditions nécessaires à une reprise d'activité dans des conditions sanitaires optimales, le gouvernement a décidé, à l'issue justement du point qui a été fait, si l'état d'exécution de l'année scolaire a décidé donc que pour le pré-scolaire, donc l'année scolaire pouvait être considérée comme validée, l'année scolaire 2019-2020. Alors pour le primaire, il faut dire que vous avez trois niveaux. Donc vous avez les niveaux CP1 et CP2, vous avez les niveaux CE1 et CE2, et les niveaux CE2, CM1 et CM2. Alors on considère que le CP2 est une consolidation des acquis du CP1, le CE2 est une consolidation des acquis du CE1 et le CM2 est une consolidation des acquis du CM1. Et dans le cadre justement de cette évaluation pédagogique, en lien avec les textes que nous avons, les élèves de CP1, de CE1 et de CE2 peuvent passer en classe supérieure, quelle que soit la moyenne obtenue. Et donc c'est ainsi que le conseil a décidé que les CP1, les CE1 et les CM1 passeront tous en classe supérieure, quelle que soit la moyenne obtenue, puisqu'ils vont dans des classes de consolidation des acquis. Maintenant pour les autres, pour les CP2, les CE2 et les... les CP2 et les CE2, puisque le CM2 c'est une classe d'examen, donc eux feront l'objet d'appréciation d'une moyenne. Comme au poste primaire et au secondaire pour toutes les classes intermédiaires. Donc les CP2 et les CE2 et les classes intermédiaires des enseignements poste primaire et secondaire. Donc l'année scolaire est considérée comme validée. Et pour l'appréciation du passage des élèves, le gouvernement a décidé que la meilleure moyenne obtenue dans l'ensemble des trimestres ou des semestres sera utilisée pour le passage. Donc ça voudrait dire que si vous avez 9 de moyenne au premier trimestre et 10 de moyenne au second trimestre, c'est un exemple que je donne. Donc la moyenne retenue, c'est 10 de moyenne et vous passez en classe supérieure. Le gouvernement aussi a décidé que l'arrêt des activités pédagogiques pour les classes intermédiaires ne signifie pas la mise à vacances des enseignants qui tiennent que des classes intermédiaires. Et donc le gouvernement a adopté un décret portant en réquisition collective à titre exceptionnel pour l'année scolaire 2019-2020 de l'ensemble des enseignants, donc des classes intermédiaires, de tous les niveaux d'enseignement, du 1er juin au 15 juillet 2020, pour apporter un appui aux classes d'examen qui seront en cours dans l'optique de faire respecter les mesures barrières. Vous savez qu'il y a des classes de CM2, des classes de 3e, de terminale, où les effectifs, c'est tel qu'on ne peut pas observer la mesure de distanciation physique. On sera amené à scinder ces classes-là et donc les enseignants des classes intermédiaires seront mis à contribution pour appuyer. Il peut arriver aussi des cas de force majeure où un enseignant est défaillant pour raison de santé, par exemple. Il peut avoir d'autres raisons. Je pense que le cas de la raison de santé, alors qu'il tient une classe d'examen, il va être remplacé par des enseignants de classe intermédiaire pour poursuivre cela. Donc ce décret aussi a été adopté. Voilà, ce sont des explications recueillies pour nous par Paul David Bambara et Draman Dadjian. Adama Sousso, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, le député de l'Union pour le progrès. Le changement a été élu à ce poste, aujourd'hui même à l'hémicycle. Les élus ont également validé le mandat de Issouf Kabré en remplacement de la députée Marie-Rose Compaoré, décédée. Amado Ilboudo et Sébastien Zongo. Le député Adama Sousso de l'Union pour le progrès et le changement est le nouveau deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Seul candidat en lice, il est élu à la majorité absolue des 121 votants par 104 voix pour, 17 contre, une voix nulle et une abstention. Ma pensée va d'abord naturellement vers celle que je remplace, notamment l'honorable Compaoré qui est comptée d'amitié au Rosemary. Je prie beaucoup pour que son âme me repose en paix. Ensuite, l'État étant une continuité, je me retrouve aujourd'hui en train de la remplacer. Je tiens à remercier très sincèrement l'ensemble des députés parce que vous avez suivi le résultat du vote. Et donc, toutes tendances confondues, je pense que j'ai compris le message comme le président de l'Assemblée l'a dit. Yssouf Kabré, premier suppléant de la liste de l'UPC dans le Zunwego, ajoute l'écharpe de député à celle de maire de la commune de Béret, dans la région du Centre-Sud. Il est invité à s'inscrire dans l'un des huit groupes parlementaires de l'Assemblée nationale. Vous savez que ça se présente quand même dans des conditions un peu tristes, sinon même trop tristes. Non, mais les mots, c'est justement venir pour continuer quand même l'oeuvre parce qu'on connaît la battante, on connaît l'icône qui est partie et elle ne sera pas contente que ce que l'entreprise puisse rester en l'état. Je pense qu'on est là pour continuer cela pour qu'au-delà, elle soit suffisamment fière et contente qu'elle n'a pas semé la graine, la mauvaise graine et que ça a poussé, que ça continue de germer, que ça continue de donner des fruits. Ces personnalités occupent des postes restés vacants suite au décès de la députée Marie-Rose Compaoré-Conditande de l'Union pour le progrès et le changement. Décédée le 18 mars dernier, le président de l'Assemblée nationale invite l'ensemble des députés à les soutenir dans leurs tâches respectives. Aucune trace de balle sur les 12 présumés terroristes retrouvés morts à la gendarmerie de Tanwalbougou. Deux semaines après les faits, le procureur était face à la presse ce matin pour présenter les premiers résultats de l'enquête et il est formel. Pour l'heure, rien ne permet d'établir la cause exacte des décès et le procureur n'exclut pas l'éventualité de poursuites contre certains citoyens qui ont véhiculé de fausses informations et menacé ouvertement de prendre les armes suite au drame. Une affaire qui relève désormais du tribunal militaire compte rendu à Runa Mare. Les 12 présumés terroristes retrouvés morts dans la nuit du 11 au 12 mai dernier à la brigade de Jeanne Améry de Tanwalbougou n'ont pas été tués par balle. C'est la version du procureur général près de la cour d'appel de Fadan Gourmand à cette conférence de presse sur le dossier Tanwalbougou. Nous nous affirmons sans embâche. À la date d'aujourd'hui, qu'au vu des éléments que nous nous possédons, 12 personnes n'ont pas été tuées par balle. Il y a eu 3 rescapés et les 3 rescapés ont été auditionnés. Il y a également les 10 autres qui n'étaient pas dans la même cellule que les 15. Les 10 autres là ont été entendus et on a leur audition dans le dossier. Ils disent n'avoir pas entendu un coup de feu la nuit du 11. On a des photos. On a un certificat médical. Le certificat médical livré par l'infirmier, chef de poste de Tanwalbougou, qui a été à 8 heures au premier moment pour constater, avant qu'on transporte le corps à Fada. À propos des appréhensions qui tendent à mettre en doute l'impensalité de la justice, le parquet assure que tout sera mis en œuvre pour faire la lumière sur le dossier. Pour nous, c'était donc mourir l'espoir que le corps puisse arriver à la mort de Fada, qu'on puisse au moins les conserver dans un bon état. C'était l'objectif comme ça. Mais malheureusement, à Fada, ça n'a pas été le cas parce que la mort n'a pas le dispositif nécessaire. Si nous aussi, il y avait les chambres froides, jusqu'à présent, les corps allaient être là. C'est pour observer une neutralité dans cette affaire. Nous nous instruisons à charge et à décharge. s'il y a des preuves contre des personnes, ces personnes-là vont devoir répondre. La justice n'inscrit pas la poursuite de personnes ayant menacé de prendre des armes dans le cadre de ce dossier. On est dans une situation où on peut réunir les éléments caractéristiques d'une infraction. On peut poursuivre. Il y va de la sécurité du pays et nous, nous sommes garants de cette sécurité. Selon le procureur du FASO, près du tribunal de grande instance de Farangourmand, les faits sont durés dans un service militaire. Conformément à la loi, l'affaire Tawalabougou sera donc transférée à un procureur militaire qui sera chargé de la poursuite des investigations. Lutte contre le COVID-19 à présent avec ce soutien de l'Organisation mondiale de la santé, des entrants de laboratoire d'une valeur de 81 millions de francs CFA, plus de 20 millions de francs CFA en médicaments de la part de l'Aine. L'Ordre des pharmaciens lui apporte 13 millions en consommables et produits d'hygiène. Roger Kamm, Aimé Solange, Guigman. C'est un don constitué de trois autoclaves des consommables et des réactifs d'une valeur de 81 millions de francs CFA que l'Organisation mondiale de la santé fait au ministère de la santé. Objectif, réhausser le niveau de biosécurité des laboratoires et faciliter les conditions de travail. Ce geste vient renforcer véritablement les conditions de travail au sein des laboratoires de diagnostic. Quand on sait que c'est tout un ensemble pour le diagnostic de la COVID, on a tout autant besoin de réactifs que de consommables, que de conditions de sécurité pour le personnel et de sécurité 100 000 chloroquine et 100 000 paracétamol d'une valeur de 20 millions de francs CFA, c'est la réponse à une requête du président du FASO adressée au premier ministre indien qui est remis ici au ministère de la santé pour renforcer la prise en charge des malades du COVID-19. Nous sommes vraiment très heureux du fait que le premier ministre indien a pu honorer la demande du président. C'est une première étape de la coopération entre l'Inde et le Burkina Faso et nous espérons qu'il y aura beaucoup d'autres occasions pour montrer notre amitié envers le Burkina Faso. Par ce geste, l'Ordre national des pharmaciens apporte sa contribution à la lutte contre le COVID-19, un don d'une valeur de 13 millions de francs CFA pour répondre à l'appel à la solidarité du président du Faso. Nous sommes venus au nom de l'ensemble des pharmaciens du Burkina pour remettre ce don qui est composé de consommateurs médicaux, c'est-à-dire des gants, des masques et des sereines, du sparadrap, des compresses, mais également du matériel d'hygiène, mais également des médicaments en train dans la lutte contre le COVID-19. Ces différents dons rassurent le directeur de cabinet du ministre de la Santé Emmanuel Sorgho et le ministre vont contribuer à lutter contre la maladie à coronavirus au Burkina. Elles aussi ont besoin de soutien. Il s'agit des petites et moyennes entreprises durement touchées par les conséquences du COVID-19. Désormais, je vous le disais, elles peuvent compter sur le projet d'accompagnement à la résilience économique. Il s'agit de services d'écoute et d'assistance mis à la disposition des entreprises en difficulté par la Chambre de commerce et ses partenaires. Le film du lancement avec Adam Aguiti et Sébastien Zongo. Par un clic, le ministre du commerce, de l'industrie et de l'artisanat lance la plateforme internet accessible par le site de la Chambre de commerce et d'industrie. Elle permet aux micro, petites et moyennes entreprises affectées par les effets induits des mesures anti-coronavirus d'exposer leurs difficultés et de recevoir de l'appui-conseil d'un réseau d'experts. La même possibilité est offerte par appel téléphonique au 34-08. Il y a toute une équipe qui est derrière qui en temps réel a accès aux informations qui ont été conseillées sur la plateforme ou via les centres d'appels et ces informations sont analysées par le comité technique lequel comité technique essaie effectivement en fonction des questions de partager ces difficultés avec le réseau de partenaires pour que les solutions les plus idoles soient trouvées et surtout dans de meilleurs délais. Le projet d'accompagnement à la résilience économique face au COVID-19 compte accompagner 15 000 entreprises en difficulté au niveau fiscal, comptable, juridique et social. Tout ça c'est quand même de l'information que nous allons aussi exploiter pour les nouvelles mesures à venir pour les nouvelles grandes décisions que le gouvernement est amené à prendre. Ce projet vient renforcer la résilience du secteur privé en attendant la mise en oeuvre des mesures annoncées pour la relance de l'économie nationale. Je suis persuadé qu'avec l'aide que le gouvernement va nous apporter, avec l'aide que ce projet va apporter aux différents acteurs du secteur privé, nous pourrons amortir le choc. Le PAR COVID-19 concerne les acteurs économiques des 13 régions du pays. Il s'achève en fin décembre 2020 et est extensible après évaluation. Une bouffée d'oxygène également pour l'ONG Water Aid en sept ans de COVID. Elle vient de recevoir un coup de pouce de la Suède et du Danemark. Les deux pays apportent respectivement 480 et 350 millions de francs CFA pour soutenir l'ONG dans sa mission, notamment la réalisation et la réhabilitation de forages pour assurer la disponibilité de l'eau dans les centres de santé, les écoles et les prisons de six régions. Bernard Combelem et M. Solange Guigman. Par cette signature de convention, la Suède et le Danemark confèrent à l'ONG Water Aid une enveloppe financière de 830 millions de francs CFA. À travers ce geste, les deux pays entendent contribuer à freiner l'expansion de la maladie à coronavirus sur le territoire national. Alors, il y a le secteur de santé qui est important, mais aussi vraiment eau et assainissement pour prévenir cette propagation, aussi dans les régions rurales. et Water Aid peut vraiment toucher beaucoup de monde. Alors, ici, le cible, c'est de toucher et de sensibiliser trois millions de Burkinabés pour appuyer cette prévention. Cet appui va permettre à l'ONG Water Aid de mettre à la disposition des populations de six régions du Burkina des infrastructures d'eau et d'assainissement dans les écoles, les formations sanitaires et les prisons et de mener des campagnes de sensibilisation sur les mesures préventives. Cet aide va consister à apporter de l'eau potable qui est un élément fondamental dans la lutte contre la COVID-19 et bien sûr tout le procès d'accompagnement, de sensibilisation pour le changement de comportement pour adopter les bonnes pratiques, donc les gestes barrières. Cette aide financière vient renforcer deux projets en cours, l'un sur la promotion de l'hygiène et de l'assainissement dans la région du Centre-Nord, du Centre-Sud et du Nord et l'autre sur la promotion de l'hygiène et de l'assainissement familial dans la région de la boucle du Moumou, des Hauts-Bassins et des Cascades. Et concernant l'évolution de la maladie, les nouvelles sont plutôt bonnes dans le Sahel. Le tableau affiche à ce jour 19 cas confirmés, tous guéris mais le comité régional de gestion des pandémies ne baisse pas pour autant la garde, surtout pas à quelques jours de la reprise des cours pour les élèves en classe d'examen. Bourrema Kané et Lazare Sanou. Le comité régional de gestion des pandémies au Sahel tient ici sa rencontre périodique pour faire la situation du coronavirus. Sur les cas confirmés, on note zéro décès à ce jour grâce à l'accompagnement des partenaires techniques et financiers mais surtout à l'engagement sans faille du personnel de santé. Après la découverte des premiers cas qui ont été confirmés à la date du 9 avril zéro cas actifs à ce jour 26 mai. C'est-à-dire 19 cas guéris sur les 19 confirmés et zéro décès. C'est un résultat qui est fort appréciable. La lutte contre la maladie doit continuer malgré ce résultat dit appréciable car les défis sont toujours énormes. Nous devons continuer la bataille à mettre à jour nos différents personnels de santé mais également à prêter encore et encore plus nos dispositifs de prise en charge que sont classiques désormais. Le défi reste bien sûr que la population ne se mette pas à l'esprit que la maladie est terminée qu'elle est derrière nous mais que l'on comprenne que nous allons devoir vivre avec cette maladie et bien sûr nous adapter également en matière d'attitude pour éviter bien sûr de nouvelles contaminations. A l'ordre du jour du comité régional la reprise prochaine des cours dans les écoles mais surtout les mesures à prendre pour éviter la propagation du coronavirus dans ce milieu. Et face au Covid-19 et aux autres défis elles ont des besoins spécifiques bien souvent oubliés malheureusement il s'agit des personnes handicapées leur coalition entend faire bouger les lignes elle vient de lancer un projet dénommé combler l'écart d'explication Moussaoui Draugo Amandine Lalsaga des chefs de circonscription d'éducation des responsables des centres de santé et chefs de services de l'action sociale à l'école des droits des personnes en situation de handicap la CNDPH la coalition nationale des associations des personnes vivant avec un handicap sensibilise ces acteurs pour une meilleure prise en charge des besoins spécifiques des personnes vivant avec un handicap le projet est dénommé combler l'écart 2 jusqu'à aujourd'hui beaucoup de personnes handicapées n'en possèdent pas et ceux qui en possèdent aussi ne bénéficient pas des avantages liés à ces cartes voilà pourquoi l'agence de la coopération italienne au développement a pensé à soutenir les personnes handicapées non seulement pour les permettre à acquérir les cartes mais aussi à sensibiliser de la population et les entités administratives pour qu'ils s'approprient de ces textes et aussi aider à contribuer à prendre en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées dans les plans de développement communaux et dans les administrations le projet est exécuté sur 6 mois et touche une cible de 3000 personnes à travers des séances de sensibilisation et de formation sur leurs droits La commission nationale des programmes scolaires elle est en pleine réflexion objectif valider les curriculaires des classes préparatoires aux grandes écoles et des centres de préparation à l'agrégation 96 heures pour définir le contenu des formations pour la rentrée 2020-2021 Adama Gitti Amadou Marcel Thau Le ministère en charge de l'éducation pour un corps délite de l'enseignement secondaire au Burkina cela passe par une révision des programmes et du contenu des formations à l'endroit des apprenants Réunis autour du chef du département la commission nationale des programmes scolaires passe au pain et fait les différents curriculaires pour la prochaine rentrée C'est des curriculaires qui concernent trois filières et pour les sciences et techniques de l'ingénieur maths, physique, informatique et puis physique, chimie donc informatique et pour l'agrégation ça concerne donc douze disciplines donc ça va des mathématiques de la physique de la chimie des sciences de la vie et de la terre à l'allemand au français à l'éducation physique et sportive donc douze disciplines l'ensemble des disciplines du secondaire Ces nouvelles orientations portées sur les classes préparatoires aux grandes écoles et des centres de préparation à l'agrégation visent plusieurs objectifs selon le ministre Waru Ça permet justement après le baccalauréat de former pendant deux ans des élèves qui seront aptes après à entrer dans des écoles d'ingénieurs qui feront trois ans dans ces écoles d'ingénieurs ici ou ailleurs et ils sortiront ingénieurs donc ils pourront contribuer significatif au domaine de notre pays parce qu'on en a besoin et pour les curriculaires de l'agrégation ça va permettre justement de former des enseignants de qualité d'excellence et qui vont se mettre à la disposition du ministère en charge de l'éducation pour la formation des élèves de classe préparatoire pour la formation des élèves des lycées scientifiques pour la formation des élèves dans les autres lycées de notre pays Ces travaux s'étaleront sur 96 heures afin de permettre au département de l'éducation de poursuivre le processus d'une éducation plus dynamique Une délégation du conseil supérieur de la communication dans les locaux de la télévision du Burkina ce matin l'occasion d'échanges sur des sujets d'intérêt comme le respect de l'éthique et de la déontologie ou encore l'importance de la signalétique pour la protection des mineurs Jean-Eud Bayala Sanoha Christine Poulibali Une délégation du conseil supérieur de la communication face au premier responsable de la télévision du Burkina L'organe de régulation dit être là pour encourager la chaîne nationale qui malgré la pandémie du Covid-19 n'a pas failli à sa mission première celle d'informer et de sensibiliser Au menu également de ces échanges l'arrêté portant protection des enfants et mineurs devant les écrans Par exemple en ce qui concerne les messages sur la signalétique la RTB a pris le devant de diffuser les messages qui informent les parents sur la signification des signalétiques On remarque aussi à travers notre monitoring que la RTB utilise ces signalétiques sur le programme On voudrait les encourager à continuer dans ce sens là parce qu'en tant que chaîne publique la RTB est vraiment regardée par tout le monde Un statut de médias public qui commande également un traitement juste et équilibré de l'information Et dans un paysage médiatique très concurrentiel les premiers responsables attendent beaucoup également du CSC On a demandé au CSC dans ce contexte national marqué un peu par excusez-moi par l'insivis on voit certains médias qui traitent l'information autrement avec beaucoup de sensations Nous en tant que médias nous sommes obligés d'être professionnels et à force de laisser beaucoup de sensations sur d'autres médias on finit par croire que c'est nous qui sommes les mauvais élèves On a demandé aussi au conseil supérieur de la communication d'être regardant sur l'ensemble des médias Quant au respect de la signalétique le directeur de la télévision du Burkina invite les parents à jouer leur pas de responsabilité Aux Etats-Unis je vous le disais la communauté afro-américaine ne décolère pas après la mort tragique d'un de ses membres George Floyd 45 ans a été victime d'une interpellation musclée par la police à Minneapolis Des images d'une rare violence ont fait le tour de la toile Les 4 policiers impliqués ont été renvoyés et une enquête est ouverte mais les noirs américains craignent que l'affaire ne soit classée une fois de plus Colère et indignation dans les rues de Minneapolis au lendemain de la mort d'un afro-américain lors de son interpellation George Floyd est décédé lundi soir après un long plaquage au sol par un policier Les 4 agents impliqués ont été renvoyés Les autorités du Minnesota et le FBI ont ouvert des enquêtes Ce n'est pas un problème de noirs américains c'est un problème d'humains martèlent cette représentante d'une association de défense des droits civiques Si vous êtes un humain vous devez être scandalisé par ce qui s'est passé Vous devez exiger que cela ne se reproduise jamais Si vous êtes un agent de police vous ne devriez jamais laisser quelque chose comme ça se reproduire Dans cette vidéo l'homme de 40 ans dont le cou est plaqué au sol par le genou d'un agent se plaint à plusieurs reprises de ne plus pouvoir respirer Il mourra quelques minutes plus tard La police qui avait été appelée pour une affaire de contrefaçon affirme qu'il a résisté au moment de l'interpellation Alors que les signes d'hommage s'amoncèlent sur le lieu du drame il n'est pas encore certain que les agents soient poursuivis Voilà mesdames et messieurs ainsi s'achève ce journal Merci pour votre attention Restez fidèles au programme de la télévision du Burkina Mounir Akira Mounir Akira vous retrouve à 23h pour la dernière édition Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada